Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je voulais vous parler de l'importance d'adapter les systèmes et les pratiques en fonction du niveau de restauration ou dégradation des sols. On rencontre de plus en plus souvent des agriculteurs qui se forment beaucoup, qui se posent beaucoup de questions et à qui on fait des recommandations et qui peuvent parfois paraître divergentes, donc qui sont un peu perdus. Pour moi, la principale raison à ça, c'est que ces recommandations ne sont souvent pas assez contextualisées. Elles ne sont pas assez bien adaptées aux fermes en question, en particulier au niveau de restauration ou de dégradation des sols. Si on se positionne sur une figure de restauration ou de dégradation des sols, en fait, ce n'est pas linéaire comme processus, ce sont des courbes en S, des sigmoïdes. Si on place un indicateur de santé du sol, ça peut être la structure, l'activité biologique ou tout simplement la production de la parcelle, on va avoir dans un cas une agriculture de régénération où on va améliorer le milieu, le temps va s'écouler dans ce sens-là. À l'inverse, si on est dans une agriculture minière, on est en dégradation, le temps va aller vers la gauche et la santé du sol va se dégrader. Donc, c'est important de se positionner, de savoir si on est plutôt en bas de la courbe, plutôt au milieu, l'endroit où l'évolution est rapide, où on améliore rapidement le sol, ou si on est en haut où ça plafonne, parce que forcément, au bout d'un moment, la production n'est pas illimitée, il va y avoir un plafonnement. Donc, on peut avoir des côtes plus ou moins aplaties ou plus ou moins élevées, en particulier en fonction du climat, en climat favorable, on va pouvoir monter plus haut en production, on descendra moins bas quand on est en dégradé. Et en climat contraignant, c'est beaucoup plus difficile de monter plus haut, les trajectoires sont plus lentes, les pentes sont moins fortes. Donc, si on est sur des climats contraignants, on sera plutôt sur ce genre de pentes. Mais c'est important de savoir si on est en bas, au milieu ou en haut. Au milieu, ça évolue très vite. En bas, c'est lent à bouger. En haut, on est stable. Alors, un moyen simple d'estimer ce niveau de santé du sol, de cette structure, c'est le test de baisse, le test d'évaluation visuelle de la santé des sols. Avec un indice qui est de qualité du sol 1 à 5, avec le 5 le plus bas de ces indicateurs. De 1 à 3, en fait, quand on se dégrade, on perd du carbone, on perd de la porosité. Et puis après, il y a un seuil et on a un effondrement de la structure qui peut être très rapide et qui est difficile à récupérer. L'objectif pour nous, c'est bien de régénérer les sols, donc de remonter sur ces pentes. Et de reconstituer un sol sur lequel on pourra cultiver favorablement. Un autre moyen d'évaluer très facilement ce niveau de dégradation ou de régénération, c'est un ratio qui est la matière organique divisée par les argiles. Enfin, pourcentage. C'est les travaux de Pascal Boivin et de son équipe en Suisse qui montrent qu'il y a différents seuils. Au-dessus de 24 %, on a un seuil à 17 % et puis 12 %. Donc, il se placerait à peu près ici. En dessous de 12 %, on est vraiment sur des sols très dégradés où on a eu un effondrement de la structure. 17 %, c'est un peu le seuil critique en dessous duquel il ne faut pas passer. Alors, si on se situe, en fait, en bas à gauche, sur un milieu dégradé, ce sont des systèmes qui sont peu productifs, qui ne sont pas durables, qui produisent des produits de faible qualité en général. On a en particulier une faible couverture des sols, en général, sur ces systèmes-là. Alors qu'en haut, on va avoir une très forte couverture parce que la photosynthèse efficace, en particulier, on retrouvera ça dans les forêts. On a une photosynthèse active la plupart du temps et très performante. Là, on aura aussi des systèmes qui sont très productifs et avec des produits de qualité. Donc là, je pense que c'est important de s'y aller. On oppose souvent la productivité et la durabilité des systèmes. Là, on va avoir des systèmes durables. Et en fait, la durabilité, elle repose sur la forte productivité. Toute l'énergie du système, elle vient de la photosynthèse. Pour être durable, pour avoir suffisamment d'énergie, il faut avoir une forte productivité. Donc ça, c'est assez fondamental de comprendre ça. Effectivement, quand on est sur des sols dégradés et qu'on force les systèmes, on est peu durable et productivité et durabilité sont en opposition. Si on est en bas de ces systèmes, de ces niveaux de régénération, on a des fortes fluctuations des conditions de milieu, que ce soit l'eau, la température, les conditions de pH, rédox, conductivité, l'activité biologique, tous ces paramètres. Alors que quand on est sur des milieux régénérés, on a un fort effet tampon sur les conditions de milieu, c'est-à-dire qu'elles vont fluctuer peu. On aura de l'eau, des températures équilibrées. On aura un équilibre pH, rédox, conductivité. On aura une activité biologique forte et soutenue dans le temps. Donc, on va être beaucoup moins soumis aux aléas du climat en particulier. On sera beaucoup moins sensibles. Ensuite, quand on est en bas de ces milieux, le travail du sol est nécessaire. Il faut arrêter le travail du sol. Le travail du sol est détruit. C'est vrai dans beaucoup de situations. Par contre, quand on est sur un sol complètement dégradé, on est bien obligé de refaire un minimum de travail du sol, ne serait-ce que pour pouvoir implanter des couverts végétaux ou des cultures. Sinon, rien ne démarre. Donc, il faut refaire, redonner un minimum de macro-porosité. C'est l'effet de ce travail du sol, même s'il est temporaire. C'est nécessaire pour relancer les systèmes. En haut, au contraire, le travail du sol est nuisible. On est en train de détruire tout ce qu'on a construit, toute l'activité biologique, les mycorhizes, toute une série de choses. Donc, il faut absolument éviter le travail du sol quand on est sur des milieux régénérés. C'est la même chose pour la fertilisation. Quand on est en bas sur des milieux très dégradés, si on veut arriver à ce que nos plantes poussent, y compris les couverts végétaux, on va bien être obligé de les fertiliser un minimum. Sinon, ça ne démarre pas, on n'arrivera pas à lancer le système. La fertilisation minérale, quand on est en haut, elle est nuisible parce qu'elle peut être nuisible. Lucien Segui disait, toute fonction à laquelle on supplé s'atrophie, c'est-à-dire que si vous mettez de l'azote, les légumineuses ne vont pas fonctionner comme il faut. Si vous mettez du phosphore, les plantes ne vont pas nourrir des mycorhizes qui vont le chercher pour elles parce qu'elles l'ont disponible gratuitement ou à très faible coût. Donc, il faut éviter une fertilisation minérale quand on est sur des sols régénérés. De la même manière, en bas, les pesticides sont nécessaires parce qu'il faut protéger les plantes en minimum parce qu'elles sont sensibles, elles sont dans des conditions difficiles, donc manque d'énergie, donc il faut les protéger. En haut, les pesticides sont nuisibles. Ils vont impacter fortement les populations de micro-organismes du sol pour les fongicides, ils vont bloquer des éléments pour certains herbicides. Il y a toute une série d'effets nuisibles, donc il faut les éviter autant que possible parce qu'on fait un pas en arrière quand on les met et ils ne sont pas forcément nécessaires. Souvent, ils ne sont pas nécessaires. En bas, la protection des cultures, elle va être onéreuse, elle va avoir un fort coût environnemental parce qu'on est bien obligé d'avoir une approche de tuer tous les bio-agresseurs qui viennent entrer en compétition avec les cultures ou les couverts. Alors qu'en haut, les plantes sont naturellement saines, bien nourries, équilibrées, on va pouvoir avoir une protection agroécologique des cultures et un faible coût pour cela. Quand on est en bas de ces niveaux de dégradation, on a une forte sensibilité à l'érosion. Au passage de l'engin, on va avoir une tendance à la compaction alors qu'on aura beaucoup moins cette tendance à la compaction sur un sol régénéré avec des systèmes racinératifs dessus. On sera beaucoup moins sensible à l'érosion, le sol sera couvert, on aura une tolérance au passage d'engin qui donnera une souplesse dans les opérations culturales. Et puis en bas, on a un risque important de retour économique faible. Vu qu'il faut mettre beaucoup d'intrants et qu'il y a un gros risque parce que les conditions sont peu tamponnées, alors qu'en haut, le risque est limité, les conditions sont beaucoup plus tamponnées et il y a des systèmes moins coûteux à mettre en place. Voilà, donc j'avais passé une heure à faire cette diapositive et puis j'ai pensé à une phrase d'Albert Einstein qui disait « Si j'avais une heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendait, je passerais 55 minutes à déterminer quelle est la bonne question à me poser parce qu'une fois que je connais la bonne question, je peux résoudre le problème en 5 minutes. » Voilà, donc je me suis dit « Alors, quelle est la bonne question ? » Pour moi, la bonne question, c'est « Quel est le vrai problème à être dans cette zone ? » Donc, qu'est-ce que c'est de la compaction des pesticides nécessaires, des maladies, de la fertilisation ? Quel est le vrai problème à être dans cette zone ? Où l'essentiel de la recherche travaille ? Pardon ? Alors, ça peut être avec la fertilisation, la structure, oui, c'est vrai. Donc après, j'ai pensé à un autre truc d'Albert Einstein, c'est qu'un gros problème, c'est un petit problème qu'on regarde de trop près. Donc, le problème à être dans cette zone, en fait, c'est qu'on n'est pas dans celle-là. Voilà. Comment ? On peut le mettre aussi si on veut, mais aujourd'hui, moi, j'avais pas le droit de dire Redox. C'était un deal. Mais donc, en gros, il est là le problème, c'est que toute la recherche, essentiellement, et puis souvent les pratiques, on est à essayer de résoudre les problèmes. On a une agriculture qui nous a amenés en bas, là, et on est resté à essayer de résoudre les problèmes, alors que la seule solution pour sortir de ces problèmes-là, c'est de sortir de cette zone-là. Et donc, il faut changer les systèmes, il faut faire des systèmes qui nous permettent de remonter. Tant qu'on tournera dans la zone en bas, on aura des adventices résistants, on aura de plus en plus d'énergie à mettre pour décompacter, on tournera en rond, au mieux, on tournera en rond si on part pas vers le désert complet. Donc voilà, la question, c'est qu'il y a des seuils à passer, c'est surtout comment, la vraie bonne question, c'est comment on sort de ce merdier. Oui, Cédric ? Je refais ou pas ? Alors, il existe un raccourci. Ce raccourci, il est d'utiliser directement le potentiel de la photosynthèse et de l'injecter dans le sol. Donc ce potentiel, pour une plante en C3, c'est de 4% le rendement par rapport à l'eau. Pour une plante en C4, il est de 8%. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que vous avez 100 mm d'eau au mètre carré, ça fait 100 kg d'eau. Donc avec une plante en C4, on peut transformer 8 kg d'eau et le lier à un sucre. Donc ça, si on fait le calcul, on obtient que la photosynthèse est capable de faire 195 tonnes de sucre à l'hectare. Après, si vous cherchez à faire pousser des plantes, vous allez payer des AGO parce qu'il faut fabriquer des protéines, de la cellulose, des machins et tout. Par contre, vous prenez la plante, vous lui faites injecter dans le sol, il n'y a même pas de problème de porosité, etc. Elle a déjà les racines dessous, elle met le sucre dessous, direct dans le sol. Donc c'est comme ça qu'il y a des mecs qui disent qu'ils arrivent à mettre 50 tonnes de matière organique, de CO2, ou de... Ouais, de CO2, 50 tonnes à l'hectare par an. Je pense que c'est ça. C'est qu'on déverrouille le système, on ne passe plus par les voies normales, on injecte direct dans le sol. C'est tout. Voilà, mais pour produire ça, il faut déjà être plutôt en haut à droite. La question, c'est comment on arrive à lancer cette photosynthèse. Effectivement, les C4, les C3, on peut y arriver. Gabe Brown, ou Alan Williams, qui est quelqu'un qui anime des pâtures sur les principes de Gabe Brown, il a noté 5-6 exemples au niveau... Bon, c'est maigre, mais il a 5-6 exemples, il a 5-6 fermes, tout climat, toute latitude, donc indépendant de la minéralisation, du climat et tout, y compris jusqu'au ras de la Floride. Ce n'est pas forcément que des trucs qui sont au nord des Etats-Unis, comme Gabe Brown. Ils ont les mêmes cinétiques de stockage qui sont de 0,45 % d'un mot par an sur des profondeurs importantes, indépendamment du taux de matière organique initiale, y compris, on peut descendre à des taux de matière organique de 1,5. Johnson, le professeur David Johnson, qui a inventé un compost, parle, lui, du désert du Sahara, pas du Sahara, du Texas. Il a des teneurs en matière organique beaucoup plus faibles, et en fait, les deux systèmes s'alignent, ils sont parfaitement linéaires, l'augmentation est de 0,45 % aussi, indépendamment de la biomasse produite. Donc, ce que je suis en train de réaliser maintenant, c'est que le facteur limitant, c'est le nombre de micro-organismes qu'on peut nourrir, ou autre, mais le système est capable de fixer 40 tonnes de CO2 par an par hectare. C'est à partir du moment où on a pu mettre en marche la machine de la photosynthèse ? Oui, à 2 %. Donc, il y a un minimum d'eau, un minimum de nutrition. Il faut être au moins à 2 % des mots. Voilà, on n'est pas en bas, là. Le problème, c'est comment on monte, comment on passe ses seuils, justement. Il y a un seuil qui va nous permettre de décoller, d'arriver après à ces taux-là. Là, il faut appeler à quelqu'un qui a trop, et on demande, il donne un peu, et voilà. Et comme tout le monde sait, mais on va l'avoir gratuit. Mais non, le problème, c'est de passer ses seuils. Il y a des seuils où on va décoller, effectivement, après, le problème est réglé. Il faut passer ses seuils, mais tant qu'on n'a pas réussi à lancer la photosynthèse, quand on est sur des sols complètement dégradés, il faut de l'irrigation, parce qu'on n'a aucune capacité tampon sur les réserves en eau. Il va falloir mettre de la fertilisation foliaire, parce qu'il y a des blocages qui sont souvent des carences induites. Il va falloir lancer la machine et passer ses seuils. Une fois qu'on a passé ses seuils, ça décolle. C'est ça le vrai problème. C'est où sont ses seuils et comment on les passe. Il y a un représentant de la dynastie Coutan qui pratique ça depuis 40 ans, qui voudrait intervenir tout de suite. C'est quand même... Non, mais c'est important. Les pratico-pratiques, c'est les gens du cru, du coin, des grands pratiquants. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce merdier ? Tout ce merdier, ça m'inspire, moi. Je suis toujours très mal à l'aise quand on parle du carbone par rapport à l'équilibre matière. Qu'est-ce qu'on oublie à chaque fois ? C'est facile d'isoler un élément et de lui faire dire tout et son contraire. Mais si on ne tient jamais compte... Pour moi, je n'ai pas fait beaucoup de chimie, mais le peu que j'avais après à l'école, c'est que CHOL, ça marchait très bien. C'était la matière et que c'était indissociable les uns des autres. Alors, isoler un élément et lui faire dire tout et son contraire, c'est très bien. Mais si on ne tient pas compte de toutes les interactions des trois autres éléments, on peut en parler pendant 100 ans, on avance à rien. Ça, je vais en parler justement samedi sur la photosynthèse. Effectivement, tout à fait d'accord. On dit carbone, mais c'est un gros raccourci. Le carbone, c'est la matrice qui permet de tenir surtout l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Et surtout l'hydrogène qui fait l'énergie. Mais bon, effectivement, c'est ça. Mais pour en revenir sur ces coupes, comment on passe ses seuils ? Comment on grimpe rapidement ? Donc, qu'est-ce qu'il faut aux plantes pour leur croissance ? Qu'est-ce qu'il faut assumer au minimum ? Assurer au minimum ? Un minimum de structure du sol pour qu'elles puissent s'enraciner et chercher de l'eau au minimum. Une nutrition, y compris en eau. Et puis, une protection contre les biograisseurs de manière générale, on va dire. La structure, elle est très liée au carbone. Et on est d'accord, dans le carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène. Enfin, c'est un raccourci. La structure, elle est très, très liée à l'activité biologique. Que ce soit les racines des plantes, la macrofaune, la microflore, la compagnie. Et cette activité biologique, elle est nourrie par ces sucres du sol. L'activité biologique, elle va largement aider à la nutrition et puis à la protection parce que ces bactéries vont faire des antibiotiques naturels. Enfin, il y a toute une série d'éliciteurs, de molécules riches en énergie en général qui vont aider à protéger. En gros, tout ça, c'est de l'énergie. Donc, il nous faut de l'énergie pour maintenir la structure, pour nourrir les plantes, pour nourrir l'activité biologique globalement. Donc, c'est de l'énergie pour la construction de la structure, pour le maintien de la structure et puis pour le fonctionnement du système globalement. Et toute cette énergie, elle vient de la photosynthèse. Donc là, ça, je défie qui que ce soit de me prouver le contraire. Toute l'énergie de ces systèmes vient de la photosynthèse. Alors, cette énergie, cette photosynthèse, ça va nourrir toute cette activité biologique, ça va faire cette structure, ça va faire qu'on est dans des systèmes qui peuvent fonctionner. Quand on est en bas où il n'y a pas cette photosynthèse, on a des systèmes qui manquent d'énergie. Donc, la structure se compacte, ça s'écroule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de remettre de l'énergie dedans pour refaire la structure. C'est du gasoil, des tracteurs, du travail du sol. On est obligé de remettre de la nutrition. C'est de l'énergie, ça vient du pétrole. C'est essentiellement des engrais. Il y en a des cas où c'est du transport, il faut de l'énergie. Même les engrais naturels, il faut les transporter. Et puis, les plantes malades, il faut remettre de l'énergie pour les aider. Donc, ça va être des pesticides. Tout ça, ça vient essentiellement du pétrole. Et puis, tout ça, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, on est en pleine crise climatique. Donc, ça l'augmente. De l'autre côté, la photosynthèse, elle capte des gaz à effet de serre. Ces ressources, cette énergie fossile, en fait, c'est en train de s'épuiser. Donc, ça ne devient pas durable. De l'autre côté, c'est inépuisable. Et puis, la ressource en voie droite, elle est immédiate. On la récolte tout de suite. Là, il y a quelques centaines de millions d'années. Mais toute cette énergie-là, elle vient de la photosynthèse. C'est la photosynthèse des plantes il y a quelques millions d'années. C'est quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Donc, dans tous les cas, toute l'énergie du système vient de la photosynthèse. Et dans un cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut l'avoir gratuitement. Le problème, c'est que de l'autre côté, on avait de l'énergie fossile pas chère. Pas assez chère du tout. On avait, j'ai dit. Et puis, qu'on considérait inépuisable. On n'est plus dans cette situation-là. Et donc, il faut absolument qu'on rebranche notre système, qu'on reprenne l'énergie de la photosynthèse directement. Donc, il faut régénérer les sols. Sinon, on ne voit pas comment on va s'en sortir. On épuise les ressources. Il y en a plus. C'est de plus en plus cher. Donc, plus il y a de plantes en activité photosynthétique, plus il y a d'énergie dans le système. A partir de ça, les solutions pour sortir de la zone, c'est comment on met des plantes en activité photosynthétique le maximum du temps, le maximum de surface et le maximum d'efficacité de la photosynthèse. On peut parler plantes C3, C4. s'il y a des différences d'efficacité sur la photosynthèse aussi. Donc, on peut jouer là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, là, on manque d'énergie parce qu'on n'en capte pas suffisamment. Et que... Oui ? Ah, pardon. Ça ne va pas être... C'est des modes de photosynthèse. Alors, je n'en parlerai même pas samedi sur la photosynthèse. Mais il y a différents types de plantes. En fait, il y a des plantes qui font un cycle du carbone électro. Enfin, un cycle dans la fabrication des sucres. Donc, ça passe par d'abord trois chaînes de carbone. Le sucre, il y en a six. Donc, on attache deux fois trois. C'est les plantes en C3, le blé, par exemple, le riz, qui, en gros, sont bien adaptées pour des climats tempérés. Et puis, il y a les plantes en C4 qui ont un autre type de photosynthèse. Ça passe d'abord par un carbone, une chaîne de 4 carbones pour fabriquer le glucose. C'est les plantes type maïs. C'est souvent des plantes d'origine tropicale qui sont très adaptées à des climats plus chauds, plus humides, avec des croissances plus rapides, souvent, mais avec des qualités peut-être nutritionnelles différentes. C'est aussi quelque chose à réfléchir. Je pense que Pierre sera d'accord pour dire qu'entre un maïs et du foin, ce n'est pas forcément pareil au niveau de la nutrition des animaux. Donc, voilà, c'est deux types de photosynthèse différents dans les grandes classes de plantes. Mais le principe, c'est le même. C'est de l'énergie qui est captée. La différence, c'est sur le rendement photosynthétique, sur l'adaptation aux fortes chaleurs. Les plantes en C4 se maintiennent mieux pendant les fortes chaleurs. Il y a les taux de CO2 aussi dans l'air qui peuvent varier. Voilà, mais donc, de toute façon, il va falloir mettre des plantes et passer ces seuils. Donc, ces seuils, c'est quoi ? Ça correspond en passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, mais ça, le problème de ces cercles vicieux, c'est qu'on peut le retrouver au niveau des effets physiques. Quand on a un sol compacté, les plantes s'enracinent mal, elles poussent mal. Le sol, il n'y a pas d'énergie, ça se déstructure, ça se compacte de plus en plus. C'est sensible à l'érosion, donc ça se déstructure de plus en plus. Les herbes utiles en eau et donc, il y a une faible croissance, donc ça se dégrade et on est sur ces escaliers qui descendent en permanence. C'est pareil au niveau chimique. Il y a des carences, des toxicités parce qu'il y a des déséquilibres chimiques. Donc, il y a une mauvaise croissance des plantes qui sont mal alimentées, donc ça se déstructure. Quand ça rentre en anoxys ou quand il pleut, ça se met à floculer, ça se déstructure encore plus. Il y a des réactions chimiques qui oxydent fortement. Ça, c'est assez surprenant, mais quand le sol s'asphyxie, ça oxyde très fortement et on perd du carbone. Et puis, c'est une faible croissance des plantes et ainsi de suite. Et on est sur ces escaliers sans fin. Puis au niveau biologique, c'est pareil, peu d'activité biologique, donc peu de structure, peu de nutrition déséquilibrée, peu de croissance. Ça se déstructure, peu d'activité biologique, les plantes sensibles qui sont malades, peu de croissance. On est dans ces sens-là. Quand on passe ces seuils où ça commence à tourner autrement, où on va pouvoir grimper rapidement, on a une structure correcte. Les plantes poussent. Ça permet, par les racines, de restructurer, d'alimenter de la macrofaune qui restructure, de nourrir au niveau des racines les micro-organismes qui vont améliorer la structure. Et puis, ça va se développer. Ça va améliorer les conditions, les équilibres chimiques. Ça va améliorer la nutrition des plantes qui vont pousser, qui vont nourrir tous ces micro-organismes. Mais cette macrofaune, il y aura peu de maladies, les plantes sont équilibrées et on est sur un escalier qui grimpe tout le temps. Donc, une fois qu'on a passé les seuils, ça devient facile. Le problème, c'est comment on passe ces seuils. Donc, ça a plein d'applications pratiques d'être juste sur ces courbes-là. La première application pratique, c'est qu'il y a un principe fondamental. Le premier principe de l'agriculture, de conservation ou de régénération, ce n'est pas l'arrêt du travail du sol ou le couvertement, c'est les rotations de culture, des associations, des plantes. C'est de la photosynthèse au maximum, des plantes en activité photosynthétique, autant qu'on peut tout le temps. Donc, on utilise tout le temps, tout l'espace disponible pour augmenter la production photosynthétique. C'est ce qui va nous permettre de sortir. Alors, quand on part d'en bas, en fait, vu les conditions de milieu dégradé, on n'a pas un gros choix sur les cultures et les couverts végétaux possibles, parce qu'il faut quand même arriver à ce que ça démarre. Il faut quelque chose qui pousse dans ces conditions-là. Quand on a restauré les sols, il y a beaucoup, beaucoup plus de plantes qu'on peut utiliser. On a une bien plus grande diversité dans les choix qu'on peut faire. Ça nous ouvre plein de possibilités. La deuxième implication, c'est que les systèmes, donc les rotations, les espèces et même les variétés, ils doivent évoluer avec l'état de restauration des sols. Si on dit, tel système, il marche bien, allez, je rentre en rotation, luzerne, blessure luzerne, après du colza. Si on est déjà sur un milieu qui peut l'accepter, ça va démarrer très bien. Si on est trop dégradé en bas, la mayonnaise ne va pas prendre. On ne va pas décoller. Par exemple, le nombre de problèmes qu'on peut avoir, il peut y en avoir un paquet. L'explosion des adventices, à la limite, on peut se dire, c'est de la photosynthèse. Donc, voilà, au niveau économique, pour le fermier, parce que justement, on ne veut plus être exploitant. Ça peut poser problème. Mais en tout cas, une explosion des adventices, ce n'est pas le pire des problèmes. C'est que c'est en train de nous aider à remonter. Alors, économiquement, ce n'est pas forcément le meilleur plan. Mais en tout cas, on peut avoir plein de problèmes différents. Les plantes ne peuvent simplement pas bien pousser parce qu'elles ne sont pas adaptées à ces conditions. Ou qu'il y a une année climatique particulière qui nous plante un peu plus. Il va falloir surtout commencer par des mélanges au maximum. On va voir ça, que c'est les mélanges qui vont être les plus efficaces. Mais effectivement, on ne va pas mettre les mêmes en fonction des pieds. Il y a des types de plantes qui travaillent différemment. Il y en a qui gardent tout pour elles, qui sont pleines d'énergie, mais qui ne refont pas beaucoup le sol, qui font du C sur NLB. Donc, à long terme, ça peut aller. Il y a des plantes qui, au contraire, font tourner beaucoup, nourrissent beaucoup les micro-organismes. La fétuc garde tout pour elle. Le dactyle fait tourner à fond. Donc, au niveau de la restauration du carbone stable, du carbone labile, ça ne sera pas la même chose. Et on a besoin des deux, justement. En bas, on a une difficulté d'implantation des couverts, souvent. Je ne sais pas, François, il n'est pas là, François d'Argelos. Il doit être par là. Voilà. François, il va nous dire qu'il est couvert. On ne peut pas les implanter directement sans travail du sol, au moins pendant une bonne période de temps. Il faut arriver. Si on plante sur du béton, ça ne pousse pas. Il faut mettre la graine de couvert végétal dans des conditions qui lui permettent de germer au minimum et de démarrer et d'enclencher la photosynthèse. Le micro. Après, tu connais mon système, Olivier. Donc, du coup, tu répètes ce que je vis. Oui, effectivement, quand on démarre en bas de l'échelle, effectivement, l'exemple, il est bon. On demande en bas de l'échelle. Avant de monter à l'échelle, il va falloir que je prenne, à savoir lever le pied, avoir un peu de muscle, etc. Du coup, oui, on pourrait prendre ces images-là où c'est initié, lancer le système. Voilà, on va reprendre les mots d'Hervé, amener de la fécondité pour avoir de la fertilité. Voilà, on revient toujours à la même boucle. Initier les choses. Après, j'ai une phrase aussi, ce qui a été tassé par le métal. À court terme, c'est difficile de le détasser par la biologie et le végétal. Donc, c'est là que ça peut être une porte d'entrée qui peut être intéressante. C'est aussi, voilà, il y a des situations où il faut décompacter au départ. Parce que sinon, il faudra... Oui, on laisse 10 ans, 20 ans, ça va reprendre. Mais en général, on n'a pas ça devant nous. Tu parles des cerveaux, des compactés, parce que ça fait longtemps qu'on parle. Je sais qu'on évolue souvent en milieu... Et recharger les batteries, c'est ça ? Milieu intellectuel compacté, j'appelle ça. J'ai pas bien compris que tu m'as dit qu'il fallait recharger les batteries. Il faut recharger les batteries. On va y venir, recharger les batteries après. Parce que de toute façon, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est une pile à hydrogène, on le verra samedi surtout, mais c'est je recharge une pile à hydrogène. Je fabrique une batterie par le carbone et je la recharge avec de l'hydrogène. Mais on verra ça samedi surtout. Tu mélanges tout ce matin. Si on est encore là. Oui, si vous revenez. Normalement, je devrais être tranquille. Quand on est à droite, l'installation découverte, elle est relativement facile parce qu'on a des conditions de milieu. On peut faire des semis à la volée parfois. Il y a certaines graines qui vont jamais. Enfin, on a recréé des conditions de milieu qui permettent un redémarrage bien plus facile. Donc, ça ouvre des possibilités bien plus fortes. La troisième implication, c'est que les pratiques, elles doivent évoluer avec l'état de restauration des sols. Quand on est à gauche, il faut arriver à implanter ces couverts, ces cultures. Il faut les nourrir. Il va falloir mettre de la nutrition foliaire. Enfin, il y a plein de choses. En bas à gauche, en particulier, il va falloir privilégier des couverts qui sont pérennes. Et en particulier, plus le climat est contraignant, plus il va falloir passer par des pérennes. C'est-à-dire que Hubert Charpentier disait dans le Berry, il y a 10 ans, il ne ratait pas un couvert d'été parce qu'il avait déjà refait pas mal ses sols, mais surtout, il avait des pluies qui lui permettaient de redémarrer. Et puis, depuis 2 ans, il disait, maintenant, on peut le rater fréquemment. Vu les conditions climatiques, on risque trop de le rater. Il n'y a pas de pluie du tout. Là, cette année, vous essayez de mettre un couvert d'été. Je ne sais pas dans quel endroit de la France ça va passer, mais ce qui tient encore un petit peu, c'est de la luzerne, du Saint-Foin, des couverts pérennes, des trèfles, je ne sais même pas où ils en sont. Plus le climat est contraignant, plus les plantes pérennes vont être adaptées et plus il va falloir passer par ça. Mais elles ont d'autres contraintes. Ce n'est pas forcément facile à contrôler. Il y a d'autres choses. Donc, en gros, on a beaucoup moins de degrés de liberté, de facilité quand on est sur ces sols dégradés. Plus on retape les sols, plus ça devient facile et plus on s'amuse et la vie est belle. Les pratiques qui doivent évaluer avec la restauration des sols, la question clé, c'est à quel moment on doit réduire les différents apports d'énergie extérieure. Quand on est sur ces trajectoires de restauration, quand est-ce qu'on coupe les apports extérieurs ? Donc, je ne sais pas, il y a un peu des problèmes. Donc, ce que je disais, en bas, il y a peu d'impact négatif sur un sol très dégradé dans le travail du sol et il est nécessaire pour l'implantation des cultures. Donc, on va le faire au début. Plus le sol est régénéré, plus le travail du sol abîme. Donc, voilà, il va falloir couper. Il faut couper le travail du sol dès qu'on peut obtenir une bonne implantation des couverts et des cultures. Ou au moins, un travail minimum, du strip-team ou des choses comme ça. Mais le critère, pour moi, c'est qu'on arrive à implanter le couvert ou la culture sur un lit de semis au départ, mais surtout sur des conditions de semis correctes. On arrête le travail du sol dès qu'on peut. Quand est-ce qu'on arrête qu'on réduit les pesticides ? Eh bien, c'est des fois un peu plus long. Il faut un peu plus de temps pour que ça se restaure. Par contre, on a un impact très négatif qui ralentit la transition. Donc, plus on les garde longtemps, plus on est maintenu en bas à gauche, là, et on a du mal à décoller. Donc, c'est là la question. Quand est-ce que je saute le pas ? Quand est-ce que je réduis fortement les pesticides ? Mais une des voies en agroécologie, c'est de faire de la substitution dans un premier temps. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des pesticides chimiques, on prend des choses qu'on pense moins nocives. et puis, on remplace des produits un peu violents par des produits qui peuvent faire le boulot mais qui sont moins toxiques à long terme. Et puis, la fertilisation, les apports et les formes d'apport, ça va dépendre aussi d'où on est. En bas, il va falloir apporter, y compris en minéral, ça va être nécessaire mais ce n'est pas forcément suffisant. Il va falloir en mettre mais on n'est pas sûr que ça suffise. À droite, on est sur une alimentation qu'on essaie d'avoir essentiellement organique et donc là, les engrais minéraux, si on en met, ils prennent la place et on n'a pas les mycorhizes, on n'a pas les fixatrices d'azote. On remplace une fonction et on est en train de ralentir le système alors qu'il a décollé. Il faut absolument les réduire, voire les arrêter. Donc, c'est inutile, voire nuisible. Et puis, à gauche, on a souvent des carences induites qui sont induites par des déséquilibres liés aux conditions de sol. Et donc là, si vous apportez de l'engrais sur le sol, ça ne changera rien à la donne. Le sol ne les rend pas solubles, en particulier sur le fer, sur le manganèse, on va avoir des choses comme ça qui bloquent. Et donc, il va falloir le mettre sous forme foliaire. Et en même temps, avec ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, quand on va mettre ces éléments sous forme foliaire qui vont nourrir les plantes, on va les retrouver sur le sol pour l'humification derrière. Donc ça va vraiment aider à décoller. Ça va être dur de décoller pour rentrer dans la scrygine, mais surtout quand la plante, après, on la remet sur le sol, ça se décompose et il y a les éléments pour l'humification. Voilà. Donc il y a ces carences fréquentes en oligo-éléments dans ces zones-là. Et là, il faut débloquer le système. Il va falloir apporter ces oligo-éléments. Sinon, on ne décollera pas. et on ne décollera pas ni en production de biomasse, ni en transformation de la biomasse en humus. Et puis, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à fertiliser les couverts végétaux. Le principe du couvert végétal, c'est qu'il peut produire plus que la culture principale en biomasse pour donner la ration au sol et l'augmenter au maximum. Donc si le couvert végétal, on ne lui donne rien à manger là, il ne va pas être mirobolant et on va perdre beaucoup en production de biomasse. Alors que de le fertiliser là, y compris en foliaire et avec des oligo-éléments, ça va booster le système et ça va permettre de décoller rapidement. J'en étais ouf. Les amendements organiques, bien sûr, plus on va pouvoir en mettre là, plus ça va remonter. Voilà. Donc, quatrième implication, c'est que plus le sol est dégradé et plus le climat est contraignant, plus il va falloir combiner des leviers pour passer des seuils qui permettent la production de biomasse. C'est-à-dire qu'on va à gauche, il ne faut pas vous apporter des mycorhizes, vous inoculez, ça ne fera rien. Vous mettez juste de l'engrais chimique, ça ne fera pas grand-chose. On gagnera un tout petit peu, mais ça ne fera pas décoller et au niveau économique, on n'y arrivera pas. Donc, il va falloir combiner les leviers, mettre tout à la fois, refaire de la structure au sol avec un coût mécanique, même si ce n'est pas la meilleure manière, mais ça permet de relancer, fertiliser et puis lever en fait tous les facteurs contraignants à la fois. Si vous levez la moitié des facteurs à coût d'engrais, d'argent et de travail et que vous ne levez pas l'autre moitié des facteurs, l'amélioration, elle est marginale et vous ne gagnez pas, vous ne décollez pas. Donc, ça veut dire ça aussi que la rentabilité des différentes interventions, elle dépend de l'état de restauration des sols. Plus on est en bas à gauche, moins c'est rentable. D'où la nécessité de faire les analyses après, de savoir où on en est. Mais plus on est en bas à gauche, et plus le climat est continuant, moins c'est rentable et plus c'est risqué. Donc, c'est peu rentable à court terme. A la limite, dans des politiques de restauration, il faudrait voir ça comme des investissements dans des infrastructures. On nous paye des barrages, on pourrait très bien dire, on finance un investissement sur de la moyenne durée, des prêts à 5 ans, à 10 ans, pour recréer un outil de production qui soit vivable. Mais en tout cas, ce n'est pas avec des crédits campagne qu'on relance l'affaire ici. Oui. Alors après, ça, c'est une autre question, mais on va pouvoir se poser la question au rythme où on en est. Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on se met sur ceux qui sont au bord de la mort ou est-ce qu'on se met sur ceux où on est dans la partie où on va vite décoller et puis après, on s'occupera des autres ? Pour moi, il faut se mettre dans la partie où ça décolle fort. Donc, c'est une des... Voilà. Au milieu, les investissements, enfin, les intrants vont être très rentables à court terme s'ils sont bien adaptés. Et puis en haut, souvent, c'est peu rentable parce qu'il n'y en a pas besoin. Vous allez mettre des oligo-éléments sur un sol où il y a toute la biologie qui les sort naturellement ou de l'azote. C'est ça le problème. C'est qu'ils sont... C'est pas juste un point d'inflexion qui débloque tout. C'est plusieurs petits points d'inflexion. Et puis en fonction des conditions climatiques de l'année, on ne sait pas trop où on en est non plus. Donc, il va falloir se repérer à peu près. Et puis, c'est ça la grande question. Quand est-ce qu'on prend le risque de sauter un pas de plus ? Éventuellement, voilà, on peut faire sur des choses comme ça. Mais c'est une vraie question. Ce qui est important aussi, c'est que plus le sol est dégradé et plus le climat est contraignant, moins la rentabilité économique est possible à court terme. Donc là, ce sera même des subventions qu'il faudra. Et puis, plus le sol est dégradé et le climat contraignant, plus il va falloir apporter de l'énergie de l'extérieur. Donc ça, on n'en a plus. Et plus la restauration est lente et on va perdre du temps. Donc c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on reprend en premier ? Où est-ce qu'on concentre les efforts ? C'est... À la limite, là, quand on est en bas, là, on ne va plus beaucoup se dégrader. Il y en a qui n'ont pas le choix. Oui, ça, c'est sûr. Mais le truc aussi, c'est qu'on est en bas, on a une régénération lente. Là, on a une régénération rapide possible. Donc, même à l'échelle d'une ferme, peut-être commencer par celle où on est le moins dégommé. Parce que c'est... Autant se mettre là où la pente est la plus raide et puis remonter rapidement. Mais surtout, là, derrière, c'est que plus on retarde la transition, plus elle sera difficile, plus elle sera coûteuse. Et d'autant plus qu'en parallèle, le climat, il se dégrade rapidement. oui ? C'est ça l'idée, c'est de relancer la production de biomasse. Et en fait, ils concentrent la biomasse. Les systèmes ZAE au Burkina, ils rassemblent toute l'eau, ils font une demi-lune, ils rassemblent toute l'eau sur un mètre carré. Ils ont un point gros comme ça où ils mettent toute la matière organique qu'ils ont. Ils mettent une graine de maïs, une graine de haricots et là, localement, ils ont passé le seuil. Donc, c'est-à-dire sur un mètre carré, ils ont passé le seuil sur ça. Mais là, ils peuvent grimper vite. Si on saupoudre le peu de matière organique et le peu d'eau qu'on a, il n'y a rien qui arrive au bout et on ne remonte pas. Et donc, ça, c'est valable à l'échelle d'une parcelle d'un mètre carré et d'un pied, mais aussi à l'échelle d'une région où il va falloir concentrer les arbres pour refaire des pluies, pour refaire... Oui, il y en a. Heureusement, il y en a. Mais ça reste compliqué. Il faut qu'ils poussent, les arbres. Voilà. On revient toujours à l'eau, mais il faut pailler, il faut arroser, donc il faut avoir de la biomasse quelque part au départ. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ce qui est important, c'est de savoir de pouvoir situer aussi. Si on est là et qu'on est en train d'aller vers là, ce n'est pas le bon truc. Plus on attend, si on est là et qu'on attend, on va passer là et pendant ce rang de climat, il va nous amener là. Donc, on voit vite qu'on a le feu aux fesses. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, l'idée, c'est comment on va remonter là-haut. Là-haut, ces parcelles qui sont déjà pas mal, si le climat change, on s'en tire. On peut y arriver. Mais le problème, c'est que le climat, il est en train de changer plus vite qu'on arrive à restaurer les sols. Donc, il va falloir, je pense, se concentrer aussi au niveau des régions. Il va falloir faire des choix. Voilà. L'autre implication, c'est que la transition, elle doit être la plus rapide possible. Il faut passer le seuil le plus vite possible parce que quand on est en dessous de ces seuils, on est tout le temps avec cet escalier qui descend. on rame quand on est à contre-courant tout le temps. On pagaille contre le courant et on n'y arrive pas. Il faut sortir, passer ses seuils le plus rapidement possible. Donc là, il faut mettre des gros apports de matière organique quand on en a. C'est pareil, il va falloir concentrer ce qu'on a au niveau d'une région. Découvrir végétaux autant qu'on peut pour passer les seuils rapidement. Donc ça va être des apports exogènes pour redémarrer. Donc ça, en maraîchage, c'est possible. En grande culture, ça se complique. Et puis, il faut concentrer la biomasse. C'est ce qu'on disait, les systèmes ZIL. Rabattre la biomasse à un rang sur deux sur du maïs pour tout concentrer. C'est ce qu'on faisait à Madagascar. Oui, Cédric. Voilà. Ça concentre la biomasse sur à peu près la moitié de la parcelle. Enfin, sur des lignes sur la moitié de la parcelle. Ça, ça marche très bien pour le maïs. On concentre, on met. Le problème, c'est que l'année d'après, on fait ses andins avec le maïs qu'on a bien relancé. L'année d'après, on met du blé. Le blé, il fait comme ça. Il faut le gérer. Mais bon, au moins, on a repris la moitié et on va pouvoir s'étendre. On a passé les seuils. Voilà. Et puis aussi le truc, il faut que ça soit le plus rapide possible, la transition, mais pas plus rapide que possible. C'est-à-dire que si vous mettez 100 tonnes de compost quand vous êtes là en bas, vous allez tout bloquer parce qu'il n'y a pas la capacité à le digérer. Donc quand on est en bas, il va falloir relancer la capacité de digestion du sol un peu progressivement le plus vite possible et pas trop vite non plus. Il ne faut pas lui faire une indigestion. Voilà. Où est-ce qu'on en était ? Voilà. Des apports modérés fréquents en bas à gauche, des apports importants et réguliers. Ensuite, on est sur de la production in situ par les plantes. Là, on peut y aller, ça commence à crasher. Puis en haut, on est tranquille. Autre implication, c'est les mélanges. Les mélanges, ils nous permettent d'augmenter la production de biomasse. Et puis pour moi, c'est une assurance. C'est une assurance contre le risque de ne pas prendre la bonne espèce bien adaptée. Parce que, où est-ce qu'on est exactement ? C'était la question de tout à l'heure. Où est-ce qu'on est exactement ? Quelle sera la meilleure espèce ici ? On a des bons risques de se planter. Donc un mélange d'espèces, déjà au niveau écologique, ça va produire plus. Pascal Boivin, il dit, il plante 12 espèces tous les ans. Il y en a 4 ou 5 qui poussent. Ce n'est jamais les mêmes. Mais au moins, ils ont leur production, ça crache et il démarre. Donc les mélanges, ça permet de s'assurer qu'on ne tape pas sur les mauvaises espèces, qu'on va avoir des espèces adaptées. Et puis, où est-ce qu'on est exactement ? Ça nous permet d'être sûr qu'on sera dans la bonne zone. Et puis, c'est une assurance climat aussi parce qu'on n'est pas à l'abri d'une année où si on n'a pas des espèces un peu plus adaptées au sec, le système repart en arrière. Donc c'est une assurance climat. En gros, on va retrouver souvent les shadocks. Je vous ai mis des prix Nobel, je vous mets des shadocks. Ils disent, il faut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire si on ne pompe pas. Donc pour la photosynthèse, c'est ça. C'est la photosynthèse qui pompe et il faut mieux risquer de pomper même si ça ne sert à rien quand on est en haut que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire. Voilà. C'est comme le fût du canon, en fait. Alors en France, on n'est quand même pas complètement en bas à gauche. Là, c'est en Afrique. Il y a pas mal de coins en Afrique où on va être en bas à gauche. On n'est quand même pas si loin de la ligne des 12%. Pour ça, on est quand même assez souvent en dessous, mais on est un peu sur le côté. Oui. Quand ? 5 ans. 5 ans, il nous dit. Allez. 5 ans. Oui, c'est un bon ordre grandeur. Après, ça dépend des moyens qu'on met. En maraîchage, on peut le refaire en 6 mois. Voilà. On apporte des grosses quantités, on travaille, on attend que ça passe. On peut le refaire en 6 mois. Mais c'est parce que c'est des apports extérieurs sur des petites surfaces avec des marges à l'hectare très rentables sur des grandes cultures, sur de la vigne. ça dépend de ce qu'on fait aussi si ça démarre comme il faut. Mais si on met les ingrédients, ça peut aller vite. On peut mettre moins de 5 ans. Il y a une autre chose que tu ne mets pas en évidence sur ton schéma, c'est que si on passait tout son agriculture régénérative en France, le climat, il s'inverse. Oui, oui, je ne peux pas. Mais c'est ça le truc. Mais il faut y aller vite. Parce que sinon, on n'y arrivera plus. Tout à fait d'accord. Olivier est aussi rade, il n'a pas le droit de travailler en France. N'empêche que moi, j'ai une sacrée expérience tropicale et que vous allez courir après dans pas longtemps. Mais on espère bien, c'est la meilleure chose qui nous a arrivé. En fait, j'ai travaillé 5 ans en Afrique de l'Ouest, 10 ans au Vietnam et 10 ans à Madagascar. Donc, je ne connais pas la France. Oui, Patrick ? Je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à faire un travail de cartographie d'état des lieux ? Oui, mais quel couvert végétal ? Moi, j'ai laissé pousser des kénopodes. Ils sont très bien, il faut 1m50. Voilà, ils sont adaptés. Au bout d'un moment, si j'avais réfléchi, oui, mais sur ton terrain, est-ce que c'est peut-être mieux du Niger ? Tu as raison, là maintenant, il faut y aller. On arrête. On n'arrête pas de le dire. On a l'âge de fer. Putain, non, de Dieu de bordel. On a l'âge de fer. 14e édition. 14e édition, 32 ans. Pourquoi on ne saute plus ? Parce qu'on a mal au pied, putain. Moi, j'en suis à la 5e. Et vivement, même si ce n'est pas parfait, OK, juste après, Laurent, et vivement, même si ce n'est pas parfait, vivement une véritable PAC, une politique agricole du carbone. Je voudrais rebondir ce que disait monsieur tout à l'heure. Si on s'y met tous, le climat s'inverse. Et il a raison. C'est qu'en fait, la période idéale de la photosynthèse, la période la plus longue, c'est l'été. C'est-à-dire que si on a des sols verts vivants avec des couverts vivants l'été, on a 20 degrés de moins. Et on va recréer le cycle de l'eau, le cycle des pluies, à l'image des forêts. Mais il a raison. C'est que si on s'y met tous à cultiver l'été, la période idéale, on réinverse le climat. C'est aussi le rôle d'EPRN. C'est-à-dire qu'on séquestre beaucoup de carbone, on grimpe vite. Quand on produit beaucoup de biomasse, quand en même temps, on en minéralise peu. C'est-à-dire pendant l'été où le sol est sec en haut, on minéralise peu en haut. Donc si on va chercher de l'eau en profondeur qu'on produit au-dessus, là, on gagne beaucoup. Si on irrigue pour avoir une grosse production, on va gagner moins. On va gagner, mais moins. Du coup, Olivier, on en a beaucoup parlé tous les deux de cette période de transition. sauf que si moi, je couvre mes vignes l'été avec un couvert vert, je ne vais pas récolter. Là, actuellement, dans la situation à l'instant T. Mais je sais très bien que si je fais du couvert vert, oui, je vais créer de l'eau, de la pluie. Et au final, si elles sont couvertes l'été et qu'il pleut un peu l'été, ça va moins me gêner. Sauf qu'on allait sur la période, qu'est-ce que je fais pour à la fois vivre de mon métier et à la fois sauver le climat ? C'est les grosses questions. Il y a les moyens. On n'est pas obligé d'être au maximum de la production. Ça va être des compromis. Il faut que tu vives de tes trucs. Le seul compromis en dessous duquel il ne faut pas passer, c'est que je continue à déstocker du carbone. Il faut gagner, sachant que là, il faut gagner vite pour passer le seuil. Ici, on gagne un peu, ça va vite se débloquer. Donc, si on est des limites comme ça, on va gagner un peu, un peu, un peu. La transition, elle va prendre 10 ans au lieu de 5. Mais le critère, c'est est-ce que je suis en train d'améliorer mes sols ou est-ce que je suis en train de déstocker ? En plus, il y aura des années où vous allez déstocker un peu. L'année d'après, regagner beaucoup. C'est la tendance sur quelques années qui va compter. Mais oui, on est sur un seuil. Ça va être des compromis de toute façon. Il n'y a pas de solution miracle où on va dire on arrête tous de bouffer pendant 2 ans, on fait cracher, on nourrit les sols pendant 2 ans. Et voilà. C'est... Une politique agricole du carbone. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a passé les seuils, on se retrouve avec une production qui est très supérieure à la ration nécessaire au sol. C'est la carte de la... Ça fait... Laurent, un petit commentaire et puis après une question. Je rappelle que ça fait aussi 14 ans qu'on dit, puisque tu insistes, il y a 4600 mesures agro-environnementales. Il en faudrait une pour nous aider et pour progresser, pour mettre... Il y en a 4600. Plus personne, de toute façon, n'y comprend rien. Laurent, en deux mots. Une dernière chose. Les villes sont en train de comprendre qu'il fallait végétaliser pour baisser les températures de 20 degrés. Donc toutes les villes maintenant végétalisent. Et en fait, nous, on a fait l'inverse dans les champs et il faut le faire. Il faut revégétaliser. Comme disait Coluche, c'est pas 20 degrés, c'est de force, là. Voilà. Donc au moins, ça fait débattre. J'ai pris du recul. Madame, nous vous écoutons. Vous venez de loin. Non, c'est pas une question, c'est une remarque. Pour passer à l'âge de fer, les gars, il va falloir faire tourner un peu de semences parce que mélanger des couverts, faire des coutures associées, couvrir constamment nos sols, on peut le faire. À quel prix ? Aujourd'hui, un kilo de semences, de petites graines, on est autour de 8, 10 euros le kilo pour la pas trop chère. Et puis, c'est des semences qui ne nous appartiennent pas, qu'on ne sait pas encore multiplier, qu'on ne sait pas s'approprier et donc se rendre autonome sur nos fermes par rapport à cette production. Il va falloir qu'on se fasse tourner les semences, qu'on se serve aussi enfin qu'on appelle la société civile à venir nous aider à planter des arbres constamment et à les entretenir. Tout ça, c'est aussi du travail collectif. Oui, ça fait partie de tous les outils qu'il va falloir mettre en route très rapidement. Il faut s'allier au réseau de semences paysannes auquel on adhère déjà tous. Mais effectivement, travailler sur la petite graine qui aujourd'hui n'est plus accessible parce qu'elle est pratiquement uniquement produite dans les pays de l'Est, aujourd'hui, il va falloir faire tourner de la semence. Qui d'autre, monsieur ? C'est aussi un intérêt des pérennes quand on est en bas, c'est qu'il y a moins besoin de semences. Et puis les arbres. Clairement, mais les premières années, elles coûtent cher. Ah oui, les premières années, elles coûtent cher, mais c'est... J'en prie fit pour rappeler l'initiative... Par rapport au prix de l'azote, la bascule, elle va bientôt se faire. J'en prie fit pour rappeler l'initiative des enfants et des arbres. Vous l'avez peut-être entendu parler, des enfants et des arbres, que chaque gosse scolarisé puisse aller chez un agriculteur avec les enseignants, avec l'équipe éducative, ses parents, les gens de la commune, etc. C'est une opération qui marche terriblement bien, qui a démarré il y a deux ans, pour que chaque gosse, c'est-à-dire 4 millions de gosses, je crois, à peu près scolarisés, puissent aller chez un agriculteur pendant qu'il en reste, d'ailleurs, entre parenthèses, planter un arbre, parce que c'est peut-être comme ça qu'on fait des citoyens, des éco-citoyens, on s'en fout un peu, ce qu'on veut, c'est des citoyens qui comprennent, qui voient, qui agissent, qui traduisent. Un gosse qui plante un arbre quand il a 12 ans, il s'en souvient toute sa vie et je pense que là, on fait quelqu'un qui, derrière, va prendre les bonnes résolutions et manger du mouton agroforestier. Il y a aussi le parrainage des arbres. Dans le Berry, il y a quelqu'un qui a planté des truffiers, qui a proposé à n'importe qui, tout un chacun, d'investir un petit peu dans ses arbres. Évidemment, il y a quelque chose à laquelle il y a un échange, mais il a pu planter je ne sais combien d'arbres truffiers grâce au public. Il va falloir combiner tous les leviers possibles. Par la société, donc il y a des solutions. À toutes les échelles. Plein de solutions, surtout si elles sont avec beaucoup d'activités photosynthétiques. Il nous reste deux minutes pour une ou deux questions, un commentaire, une suggestion. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai vous dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, je vais dire ce qu'il y a à la recherche. Alors, un commentaire ou une question de monsieur. J'avais une petite question. Justement, le débat arrive sur ce sujet-là et l'arbre dans tout ça. Donc, en gros, dans votre schéma, de manière rapide, comment l'arbre peut contribuer à aider, à accélérer et à quel moment vous conseillez de l'implanter pour que ce soit le plus efficace possible ? C'était il y a 10 ans, mais... Non, c'est le plus vite possible. Le principe de base, c'est maximiser la photosynthèse. Un arbre, surface foliaire, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Alors après, c'est toujours des compromis aussi. Si on veut vraiment maximiser la photosynthèse, c'est les résineux qui ont le maximum de photosynthèse, qui ont le maximum de surface foliaire. Mais les résineux, au niveau de la flotte, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il va falloir planter le plus tôt possible des arbres qui produisent le plus longtemps possible dans l'année. Et puis, c'est... Voilà. C'est ce qui, au niveau indice de surface foliaire, est le plus élevé. Donc, il y a toute une architecture qui est déjà en place quand ça redémarre. Donc, on a beaucoup plus de panneaux solaires qui sont ouverts tout de suite. Donc, les arbres, c'est indispensable dans le paysage. Donc, tu me laisses faire... On te laisse terminer encore trois minutes. Tu me laisses tailler la recherche. Et puis, on prendra la question de monsieur après. Voilà. Donc, pour la recherche, ça a quand même un petit peu des implications cette affaire parce que, je suis à l'abri derrière mon bureau. Il va falloir quand même qu'on s'y coltine. L'essentiel de la recherche, il se fait dans cette zone. Tous les modèles dont on parlait tout à l'heure, ils se font dans cette zone. La recherche, elle doit élargir son champ de recherche. On doit commencer à travailler pour cette zone-là, pour sortir de la zone. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut arrêter d'extrapoler. Il faut interpoler. Tous les dispositifs qu'on avait avec Lucien Ségui, Hubert Charpentier et en Afrique, on partait sur une grande gamme de climats. Madagascar, on était sur tous les climats, des endroits où il pleuvait deux mois par an à des endroits où il pleuvait six mètres par an. Il y avait une saison des pluies, une saison pluvieuse, ça n'arrêtait jamais. On était dans chaque zone sur les sols les plus pauvres, les sols moyens, les sols les plus riches et on pouvait interpoler nos résultats, voir quel plan passer à quel moment. La recherche a tendance à travailler le nez dans le guidon en regardant un gros problème parce qu'ils sont trop prêts. Un petit problème de près qui devient gros. Il ne faut pas interpoler et il ne faut pas linéariser parce que si on linéarise, qu'on étudie le problème ici, qu'on linéarise la tendance, on arrive là. Et après, quand on dit ça ne marche pas chez les paysans, c'est parce que ce sont des processus pas linéaires. et puis si on se décale un tout petit peu sur la zone où on cale notre modèle, on a un résultat complètement différent. Donc il faut comprendre les choses de manière dynamique complètement. Il faut voir des processus de transition de manière dynamique. Donc il faut avoir la vision de la variabilité spatiale et temporelle. Sinon, on n'y arrivera pas. La sélection variétale, elle doit être adaptée aux différentes situations. Pour l'instant, la sélection variétale, elle se fait dans cette zone et la question, c'est comment je limite les symptômes. C'est comment je fais des plantes qui supportent mieux des conditions où ça ne marche pas. Pour cette zone-là, on peut se dire qu'on va essayer de sélectionner des plantes qui vont nous aider à sortir de cette zone. Ce n'est pas la même sélection. Et puis surtout, on va sélectionner des plantes pour quand on est en haut. Parce que là aussi, ce n'est pas la même génétique qui va être la plus efficace. Donc il y a tous les programmes de sélection qui sont à remettre en place. Et puis la recherche, mais les instituts techniques aussi, ils doivent mieux contextualiser les résultats et les recommandations. Si on fait une recommandation en disant qu'on a tel système et ça démarre, peut-être qu'il va démarrer en haut là, mais qu'il ne démarrera pas en bas ou l'inverse. Donc il faut contextualiser, savoir où on en est. Ce ne sont pas les mêmes systèmes qu'on doit proposer aux différents endroits. Et que ça est en fonction des climats aussi. Donc il faut pouvoir se situer. et puis pour ça, il faut pouvoir se positionner et puis il faut pouvoir évaluer les tendances. On en revient à ces indicateurs. Est-ce qu'on est en train en bas et qu'on est en train de grimper et que ça va ou est-ce qu'on est en train de partir en plus en arrière, c'est la catastrophe ? Donc c'est des tendances parce que sinon, ça coûte cher de mesurer de manière précise. Donc on va faire un compromis, on va chercher à avoir des tendances. Quand on est au milieu, est-ce qu'on évolue comme ça ou est-ce qu'on évolue comme ça ? Ça va être toujours des grandes tendances, mais pouvoir savoir est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas. Et puis pour ça, il faut développer des indicateurs qui soient simples. On a parlé, le test BESH, le ratio matière organique sur argile. Il y a l'indice de régénération avec PADV qui donne une tendance. Est-ce qu'on a des chances d'évoluer dans la bonne direction ? Alors ça a des limites, mais au moins, c'est facile à avoir et ça donne une information. Les plantes bioindicatrices, ça va évoluer. Il y a toute une série d'indicateurs qu'il va falloir développer. Donc les conclusions, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que de régénérer les sols et que toute l'énergie, de toute façon, elle vient des plantes. Il y a un truc où on peut être sûr, c'est ça. Donc il va falloir reconcevoir les systèmes, il faut optimiser la photosynthèse, donc ça veut dire maximiser les panneaux solaires, les surfaces de panneaux solaires et puis aussi, donc ça c'est mettre des couverts toute l'année au maximum et puis aussi optimiser l'efficacité des panneaux solaires parce que si on a plein de panneaux solaires qui ne marchent pas, ça ne va pas. Donc ça c'est beaucoup par les oligo-éléments pour qu'on va arriver à débloquer la photosynthèse au départ. Donc voilà, il faut adapter les systèmes aux pratiques, aux conditions de milieu, il faut contextualiser à chaque fois les résultats, il faut se mettre sur ses trajectoires de restauration et puis s'adapter au climat en même temps. Alors maintenant, j'espère que vous allez me contredire. Alors qui veut du changement ? Pas mal. Qui veut changer ? Voilà, c'est bien, vous me contredisez, ça fait plaisir. Qui veut piloter le changement ? C'est bien, vous m'avez contredit. Donc je ne peux pas finir sans un hommage à Lucien Ségui, Hubert Charpentier. Eux, ils nous ont vers la voix. Voilà, c'était un gros coup, c'était des amis. Moi j'ai eu la chance de bosser 30 ans avec eux. Ils avaient une passion du boulot, c'était des ingénieurs, des agro-genies. Ils avaient une capacité de travail phénoménale et un sens de l'humour décapant, ce qui me permet d'affirmer que je n'oublierai jamais la philanthropie de l'agronome Charpentier. Et puis n'oubliez pas, la vie est belle. C'est pour les Toulousains, c'est pour le Toulousain.